Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, on change un petit peu l'orientation de cette émission. Habituellement, on parle politique. Et aujourd'hui, je vous parlerai de musique, parce que je reçois la charmante Odile Pidery, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez déjà vue sur les autres télévisions le samedi après-midi, où elle occupe une place très importante, appréciée des téléspectateurs et des téléspectatrices. Bonjour Odile, merci d'être avec nous. Bonjour Manou, bonjour tout le monde. C'est moi qui te remercie. Je t'en prie, elle est accompagnée de Moutousami, Eric, puisqu'ils sont venus nous parler d'un nouvel album tout chaud, tout nouveau. Ça s'appelle Charrette Criole. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Odile sur le concept Charrette Criole ? Vous êtes quatre, deux dames, deux messieurs. Tout à fait, nous sommes quatre. Mais le concepteur, c'est un samaritain. Donc il est chanteur, sous cet album aussi. Auteur, compositeur. Il s'appelle donc Claude Bilon. D'accord. Voilà. C'est Bilon, c'est un nom connu en musique. Il y avait Alex Bilon dans la Perfecta à l'époque. Je ne sais pas s'ils sont apparentés. Je ne sais pas. Et tu es accompagnée de Eric Moutousami, qui fait quoi ? La basse, la guitare, la batterie ? Voilà, donc je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Et sur ce concept, comme j'ai été appelé à la dernière minute, donc je interprète deux titres sur cet album. D'accord. Une mazorcaille et un bolero. Alors tu as été appelé à la dernière minute. C'est un peu bizarre, dans le même temps. Est-ce que ça dit au dernier moment, ils ont... Oui, malheureusement pour lui, enfin, il y a eu un désistement de dernière minute. D'accord. Donc ce qui fait qu'il cherchait un chanteur. Ok. Et on a fait appel à moi. Donc je dirais que cette opportunité est venue me trouver, parce que je n'y ai... Et tu n'as pas su résister ? Eh bien non, parce que j'ai parlé avec lui au téléphone déjà et j'ai vu que, bon, il voulait vraiment que ça sorte à la fin du mois de janvier. Et voilà, ça a pris un peu plus de temps. Il cherchait véritablement quelqu'un. Il ne trouvait pas. C'était un peu difficile. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, eh bien voilà, on ne me connaissait pas vraiment dans ce milieu pour interpréter de la musique traditionnelle, à proprement dit. On m'a plutôt connu sous l'angle de la spiritualité. Mais là, ça ne m'a pas empêché tout de même de répondre oui. Très bien. Alors c'est un concept que Charette Criol, l'album est déjà en vente. Et c'est uniquement zoom sur la tradition. Voilà, on voit la pochette à l'antenne. Zoom sur la tradition. Donc il ne s'agit que de musique traditionnelle. C'est bien ça ? Tout à fait. Beguine Mazurka, quel style ? On a un tango. Oui. On a aussi un bolero. D'accord. Alors trois qui chantaient. Oui. D'accord. Donc chanter dans le monde, ça ne t'a pas inquiété de quitter la religion pour venir chanter ? Eh bien, dans ce sens... Le monde où les gens font des choses bizarres, non ? Oui, les gens font des choses bizarres. Dans le monde, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine... Il y a quand même un seuil à ne pas franchir, quand même, je dirais. Bon, quand on fait de la spiritualité, par rapport à l'enseignement qu'on reçoit, c'est vrai qu'il faut y aller, mais il y a quand même un seuil à ne pas franchir, je dirais. Mais ça ne m'a pas empêché, parce que Christ, quand même Dieu, quand même demande à ce que l'on puisse aimer son prochain. Donc aimer son prochain, c'est aussi accepter de lui rendre service quand il est dans le besoin, dans certains besoins. Donc j'avais tout de même demandé à Claude le... Comment vais-je dire ? Ce que tu allais chanter. Ce que j'allais chanter, mais malheureusement, il n'a pas pu me donner tout de suite. Mais, par exemple, dans la Mazouka, ça me va très bien pour la Mazouka, puisque ça parle de PIA. Donc c'est la Martinique qui pleure, ses enfants partis, ses enfants... C'est un hommage au groupe politique, PIA ? Non, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Mais ce qui en ressort à travers ce titre, c'est qu'on parle beaucoup, lors des informations, de nos jeunes qui partent pour aller travailler, de toute personne qui... C'est une sorte d'immigration. Donc la Martinique pleure un peu ses enfants qu'elle a du mal à retrouver, à revoir. Donc c'est un peu ça le message. Et puis le deuxième titre qui parle du temps des cerises, le temps de l'amour et tout, donc c'est plus l'idée de Claude, donc je ne fais qu'interpréter ce qu'il a écrit. D'accord, je vois que tu dis ça avec tellement d'amour, dans ta voix, tu es radieux. Alors, Odine Pidery, parle-moi un petit peu de toi, parce que je t'ai connu dans le cantique des Monde, le groupe Gourmand, et là je te découvre, grâce à Gisèle, je te découvre dans les émissions de Mon Quatre Paroles du samedi, avec un répertoire très varié, que tu maîtrises parfaitement, quelque soit le style. Alors parle-moi un petit peu de toi. Alors, Odine Pidery, alors la musique est venue à moi tout naturellement. D'abord, j'étais danseuse. Danseuse dans les associations. J'ai dansé sur les podiums, tous les podiums de la Martinique, on va dire. Et puis, jusqu'à ce que je parte pour les études sur la métropole, quand je suis revenue, je n'avais plus du tout envie de danser, donc je me suis intéressée à la musique. beaucoup d'écoute. J'écoute énormément la musique, sous toutes ses formes. Et puis, sinon la musique, c'est comme ça, je ne me rappelle pas le tout, mais je pense que j'ai chanté d'abord dans les groupes de Noël. J'ai participé aussi au concours de la Chanson Crayonne. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Claude. D'accord. Et il est venu me demander si je pouvais assister justement à son projet, y participer. D'accord. Et j'ai dit oui. Alors, est-ce qu'on t'a dit que tu as une voix spéciale ? On ne t'a jamais dit ça ? Oui. Parce que toi-même, tu sais que tu as une voix spéciale. J'ai une voix. Qui sort de l'ordinaire. Qui sort quand même de l'ordinaire. On reconnaît ton timbre de voix, qui se marie très bien dans les différentes chansons que tu as interprétées avec nous le samedi. Mais, bon, allez, on va parler aussi de T-Swing. Tu as joué dans T-Swing. Oui. T-Swing, pardon. T-Swing du Gaumorne, oui. Oui, encore du Gaumorne. On va croire que je fais exprès. Je ne sais pas. Je suis coréen. Alors, dans T-Swing, tu avais à l'époque Marius Modeste. Marius qui me dit que tu joues au saxophone. C'est vrai ? J'ai essayé. Et ? Tu as abandonné ? Pour le moment, je préfère encore me consacrer au chant. D'accord. Mais tu as bien avancé. Il me manque du temps. Il te manque du temps. Mais tu interprétais déjà certaines chansons au saxophone. Alors, j'ai appris avec Gustave Francisque. Tu sais bien que les élèves de Gustave évoluent rapidement. Mais par rapport à mon métier, mon travail, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais je prévois de recommencer. Je ne l'ai pas arrêté. D'accord. Alors, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup dans le milieu artistique, beaucoup de femmes qui jouent au saxophone. Il y en a. Il y en a, oui, je sais. Il y a Magali Péou, quelques personnes effectivement. Et puis c'est vrai qu'avec Gustave Francis, le nombre de ses élèves. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Donc, on va revenir à Charest Creole. Parce que c'est ça l'objectif aussi. Faire savoir que cet album est sorti. Donc, c'est de la musique traditionnelle. Qu'on trouve déjà dans les bacs. C'est-à-dire que la promotion se fait petit à petit. C'est ce qu'on fait là, ce matin. Oui, justement. Entre autres. Donc, l'album est sorti, ça fait à peine deux semaines au Lille à peu près. C'est tout frais. C'est tout frais. Voilà, c'est récent. Donc, Claude a pris l'initiative d'en déposer dans certaines stations-service. Je vais juste éliminer les communes. Je vais pas, voilà, dans certaines stations-service. Au niveau de Sainte-Marie, au niveau du monde désert. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'arrivée à Pilote aussi. Au DIL a eu l'occasion d'en déposer. Mais si tu ne nommes pas, les gens ne seront pas. Parce que quand tu dis des stations, c'est banque. Oui, alors c'est la station-service du monde désert déjà. Voilà, c'est plus simple. Et la station-service aussi qui se situe au bout de Sainte-Marie, du côté de... Au bout. Il y a beaucoup d'entreprises au bout. Au bout, tout simplement. Et à Rivière Pilote ? Et à Rivière Pilote, par l'intermédiaire de DIL, qui en a déposé. Alors, je ne me rappelle pas des commerces. Non, non. Mais la rue principale, on en trouve... D'accord. Oui. Alors, c'est quand même un pari de sortir un album. Parce que les CD ne se vendent plus comme avant. Aujourd'hui, sortir un album, c'est vraiment un risque. Oui, oui. Généralement, les artistes font ça pour... Ça permet de faire la promotion de groupe ou des choses de ce genre. Mais c'est sûr que la vente, déjà, les disquaires n'en prennent pratiquement pas. Enfin, les peu de disquaires qui restent. Donc, c'est un sacré Paris et Claude a du courage de s'être lancé dans cette aventure-là, en tout cas. Oui. Et puis, votre groupe, est-ce qu'il joue ? Est-ce que vous jouez à un certain endroit après le Covid, en fait ? Je veux dire, c'est un groupe formé ? Non, on ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire que c'est un groupe formé. On ne peut pas dire non plus que c'est du bénévolat. Bon, enfin... Donc, ce que je veux dire, par là, si vous avez des prestations, vous avez des CD... Du live, oui, du live ? Non, pas encore le live. D'accord. On prévoit, justement, de monter un groupe live qui pourrait nous accompagner lors de nos déplacements. Mais on fait quand même... Du playback, si j'ose dire, voilà, pour des cours, des prestations. D'accord. Et vous en avez avec vous. C'est-à-dire, quand vous faites ces prestations, bien, le playback, c'est les gens désirent. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ça. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous proposer de jeter un petit coup... Non, pas un coup d'œil. On va écouter une partie de la chanson que tu as interprétée samedi sur Zop Télévisions, dans l'émission Deux mots, quatre paroles. Et on reviendra, donc, pour conclure cette émission avec vous. Charette Criole, nouvel album, Zoom sur la tradition. Et c'est un samaritain qui a fait ça. Donc, voilà, ce sont des gens qui aiment la tradition. On va regarder, Manuela, s'il te plaît. Un petit peu, l'émission, la chanson qu'Odé l'a interprétée samedi. Depuis là, il y a plein de titres que j'aime beaucoup. On a connu SOS, non pas SOS. J'oublie les noms, mais... Ça a été un grand tube aussi. Ça a été clippé avec Amédée aussi, où il y en a à l'époque, je me rappelle. Franchement, c'est... J'aime beaucoup. Ouais. Et les gens de Rivière-Pilote savent que tu interprètes des chansons de pilotes ? Alors, depuis mon apparition à Zouk TV, oui, parce que je n'évoluais pas musicalement à Rivière-Pilote. On comprend pourquoi. Et voilà, tout le monde sait maintenant, je pense. Moi, je n'ose pas dire quel métier que je faisais. Si tout le monde sait, on peut le dire. En tout cas, les pilotes savent que tu es dans la police. Voilà, tout à fait. Donc, ce n'est pas une tare, hein ? Non, du tout, d'être dans la police. Non, mais c'est vrai, ça. Pas du tout, pas du tout. Non, au contraire, non. Tu étais d'accord ? Ce n'est pas du tout une tare, au contraire. Il faut bien des policiers pour vous vérifier. Que ferions-nous, sans doute ? N'est-ce pas ? Merci, merci. En tout cas, nous avons reçu beaucoup, beaucoup d'appels, de personnes qui souhaitaient et qui étaient contents de t'entendre, d'interpréter. Et voilà, tu as dû voir aussi un petit peu sur Facebook. Oui. On va revenir à Charette Criole, parce que peut-être Claude qui dit, ah ouais, c'est mon âge, il parle idéal, bon, mais il ne va pas l'inquiéter au deal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour clôturer cette émission sur Charette Criole, le nombre de titres ? Alors, il y en a sept, deux interprétés par Éric, deux par Agnès Chemin, d'ailleurs je la salue, elle n'est pas très en forme ces temps-ci, donc on pense beaucoup à elle, et deux titres, un par Claude et deux par moi. D'accord. Alors, tu as interprété quoi ? J'ai interprété Danser la mazouk, donc une mazoukka, deux mazoukka, et Madid Nabaenait. D'accord. Est-ce qu'il y aura un clip bientôt pour une de ses chansons ? Oui, on prévoit quand même un clip pour chaque interprète, donc un morceau au moins de chaque, moi je, bientôt, pour Danser la mazouk. Danser la mazouk. Très bientôt. Très bien. Et toi, ce sera la cerise, tu vas voir l'inquiéter. Non, il y a bien sûr, j'ai interprété le temps des cerises, mais le clip a plus porté sur la mazoukka PIA. D'accord. Très bien. L'amour, c'est ça ? Ça parle d'amour, bien sûr, la Martinique pleure ses enfants, la mazoukka aime ses enfants. Le temps des cerises, oui, ça parle... Non, trois, trois, pas le temps des cerises, trois, tu es un perpétuel amour, on dirait. Euh, ben oui, mais l'amour m'envahit, hein ? Oh là là. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer le mot de la fin pour toi, Eric ? Pour terminer, c'est que je dirais aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent, c'est que pour nous aider, pour nous donner un petit coup de pouce, donc de faire l'attribution de l'album, et puis de nous contacter puisque nous... Enfin, bien sûr, il faut qu'à chaque fois, je commets l'erreur de dire de nous contacter, mais s'ils n'ont pas le CD, ils ne pourront pas nous contacter, parce qu'ils ne vont pas nous coordonner. Donc, donne ton numéro. Mon numéro à moi, c'est le 28, c'est le portable, le 28 11 05, 28 11 05. Uniquement si les gens veulent acheter un CD, c'est pas pour te zaïe, c'est vraiment pour... Ou une prestation. Ou une prestation, voilà. Peut-être prendre de mes nouvelles, peut-être, pourquoi pas ? Et puis pour avoir l'album, donc ils peuvent m'appeler. Très bien, merci Éric. Odile, mot de la fête pour toi ? Ben, écoute, je veux d'abord te remercier de nous avoir invité. C'est un coup de pouce aussi, pour la promotion. Et j'espère que tout le monde va s'approprier l'album, pouvoir écouter chaque morceau pour cette musique que nous devons justement mettre en avant. Qui est la tradition du pays. Et puis, voilà. Bien. Tout simplement. Est-ce que Claude, le responsable de ce concert, a un téléphone où on peut le contacter ? C'est là ? Bien sûr, je ne l'ai pas en tête malheureusement. Il est là. Il est là ? Oui. Il est sur l'album. Alors, il est sur l'album. Voilà. J'ai pas encore vu. Tout en bas. Tout en bas. Il est en bas, voilà. Claude. Alors, tout en bas, je vois, telle est notre devise. J'ai pas encore vu le nom. Non, c'est sous la photo de Claude. C'est la photo, donc il est en bas. Ah, sur la photo de Claude. Les enfants n'aillent pas vu que je prends des lunettes. Monsieur 0696, 94, 79. C'est ça ? Ça vous rappelle quelque chose ? Voilà. Monsieur Claude Bilon, 0696, 94, 79. Merci à tous les deux. Merci. Merci à toi, Mano. Bien t'en prie. Oui. Et puis, revenez quand vous voulez, quand vous aurez les clips pour diffuser sur la télévision. J'espère qu'on aura quand même, je ne te demande pas la primeur, mais on aura quand même les clips pour diffuser. Tout à fait. D'accord ? Tout à fait. Merci. Excellente journée à tous les deux. Merci. D'accord. Merci à toi. Merci. Merci à Manuela pour la réalisation. Et merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. A très vite, sur ZopTV.